Bonjour à tous, enfin bonjour, la journée est belle, j'aimerais pouvoir vous souhaiter bon avenir, ça va être un peu plus compliqué. J'aimerais pouvoir vous souhaiter la bienvenue aussi sur ce petit bout de terre, mais terre il faut le dire vite parce qu'elle est enfouie sous les tonnes de béton, et la bienvenue c'est pas forcément évident non plus, encore quand on est un être humain ça peut passer à peu près, si on est autre chose, un autre être vivant c'est un peu moins évident. Alors bienvenue quand même néanmoins à cette journée de déclaration de rébellion. Nous sommes Extinction Rebellion France, ceci est notre premier événement. Qu'est-ce qu'Extinction Rebellion ? Au Royaume-Uni en octobre dernier, un groupe de militants, activistes, après avoir passé deux années à expérimenter de nouvelles stratégies, a décidé de se décréter en rébellion. Pourquoi ? Parce que tout a été d'essayé. Depuis plus de 150 ans maintenant, on a fait du lobbying, on a écrit des chansons, des livres, des poèmes, des pamphlets, on a tout essayé. On a écrit à nos députés, on a tout essayé. On a prévenu, on a essayé d'alarmer. Et le résultat, c'est la catastrophe. Ce que certains veulent appeler le réchauffement climatique. L'arbre qui cache la forêt. Je préfère parler de catastrophe bio-climatique éventuellement, mais qui sera forcément humaine aussi. Alors on est là pour se déclarer la rébellion. Nous ne nous tairons plus, nous n'obéirons plus. Parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'on n'a plus le temps. Alors on a choisi une stratégie. Cette stratégie, c'est celle de la désobéissance civile non violente. Pourquoi ? Vous avez tous entendu parler des mouvements pour les droits civiques noirs américains à l'époque. Avant que les Freedom Riders n'enfreignent la loi, en refusant les lois ségrégationnistes, tout avait essayé à nouveau, encore une fois. Les lettres, les pétitions, les tracts, et rien n'avait marché. Il a fallu que certaines personnes revendiquent et aillent en prison pour que les lignes bougent. Alors aujourd'hui, nous déclarons la rébellion. Un grand, immense merci pour votre présence aujourd'hui avec nous. On va bientôt accueillir nos invités qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Avant ça, je voulais vous rappeler la signification de ce signe que vous voyez flotter un peu partout sur nos drapeaux. On a le symbole circulaire qui représente la Terre, bien sûr, avec sa richesse, sa biodiversité, l'écosystème riche, mais fragile. On a un X également, qui est également un sablier et qui est là pour nous rappeler qu'on n'a plus le temps. Et qu'aujourd'hui, l'heure est à l'action, à l'action urgente et radicale. Toutes les 8 minutes, une nouvelle espèce disparaît. Et les experts du climat nous donnent environ 11 ans avant de basculer dans un bouleversement aux conséquences qui seront dramatiques. Bonjour. En quelques mots, je voudrais simplement vous expliquer pourquoi l'histoire rend rebelle ou du moins rend extrêmement sceptique sur les capacités du système économique tel qu'on le connaît de réagir face à la crise climatique. Il y a une raison toute simple, c'est que le mot clé, le mot d'ordre pour résoudre ces questions climatiques, c'est de dire on va faire une transition énergétique. Et le sous-entendu, c'est que le capitalisme est très fort pour faire ça parce que dans le passé, évidemment, on aurait fait tout plein de transitions énergétiques. Les capitalistes seraient très forts pour innover. Et donc, finalement, ce mot de transition énergétique devient l'espoir d'un capitalisme vert, d'une présence maîtrisée du système économique dans la nature. Le problème que soulève cette notion, c'est que si on regarde ça en termes historiques, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Dans le passé, on n'est pas passé du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire ou au renouvelable. Ce qu'on a fait historiquement, c'est qu'additionner des sources énergétiques les unes sur les autres. On est passé d'un mix énergétique, charbon hydraulique, bois hydraulique, pardon, à un mix énergétique, charbon, mais aussi bois et aussi hydraulique. Et tout n'a fait que continuer de croître. Le grand siècle du charbon, ce n'est pas le 19e siècle, ce n'est peut-être pas le 20e siècle, et ça risque d'être le 21e siècle si on ne fait rien. Donc, ce mot de transition énergétique, c'est un leurre, c'est un mot qui est dangereux. C'est un mot qui nous fait croire que, finalement, ce qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et que le système économique, si on le laisse avec des bonnes incitations, va amener à faire. C'est extraordinairement peu probable. Sans être futurologue, en regardant simplement l'histoire de l'énergie la plus basique, on se rend compte qu'il est extrêmement peu probable qu'on arrive, le système restant ce qu'il est, à faire une transition énergétique, surtout dans les temps impartis face à l'urgence climatique. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez, ce n'est pas une transition énergétique, c'est une énorme amputation énergétique. Depuis 30 ans qu'on parle de transition énergétique, les fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, ça représentait 87% de l'énergie dans les années 80. Ça représente 86% maintenant. C'est resté parfaitement stable. Ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est rajouter sur une énorme base fossile une petite couche de renouvelables. Mais une fois encore, les renouvelables, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est retrancher les 86% du mix énergétique qui sont du charbon, du gaz et du pétrole. Donc, je ne sais pas si c'est une rébellion qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut faire quelque chose qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Alors ça, c'est la première raison qui rend, disons, un petit peu rebelle, c'est que face à l'ampleur du changement, on a mal imaginé le système capable de gérer un tel changement. La deuxième raison fondamentale, c'est qu'on ne peut pas attendre que la nature règle le problème. Dans les années 70 et encore il y a peu, on avait finalement la crainte, mais qui était aussi un espoir que le pic du pétrole résolve le problème, qu'on allait courir à court de ressources. Le problème avec le changement climatique et ce que nous expliquent les climatologues, c'est qu'il faut laisser les trois quarts des ressources de charbon, de pétrole et de gaz, il faut laisser les trois quarts de ces ressources de charbon, de pétrole et de gaz qui sont économiquement exploitables, on ne parle pas de choses farfelues, on parle de ressources qui sont extractibles au prix actuel de ces ressources-là, il faut laisser les trois quarts de ces ressources pour ne pas dépasser les deux degrés en demi-cent, ce qui est dans tous les cas très improbable. Donc le problème fondamental qui est face à nous, c'est que le mur climatique arrive infiniment plus tôt que le mur des ressources. Et donc ce qu'on va vivre dans les décennies qui vont venir, c'est un processus extraordinairement injuste. On va continuer à brûler du charbon, brûler du pétrole, brûler du gaz, ça réchauffe le climat et plutôt qu'un effondrement, en fait c'est une forme d'apartheid climatique qu'on va vivre et qui va s'accentuer. On va renforcer une violence qui existe déjà, des injustices qui traversent déjà le monde, on va les renforcer avec un changement climatique. Deux événements récents de la semaine dernière, à vrai dire. Un article dans le New York Times qui expliquait que le maire de New York, Bill de Blasio, veut investir 10 milliards de dollars pour protéger le sud de Manhattan de la montée des eaux. 10 milliards de dollars pour une ville comme New York, c'est rien du tout. En même temps, on a les inondations mozambiques où il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir, à vrai dire, du fait d'événements qui sont liés au changement climatique. Ces deux événements-là, ça montre bien la profonde injustice du monde qu'on est en train de créer. Et c'est pour ces deux raisons, à la fois la raison historique de dire qu'on n'a jamais fait de transition énergétique, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment quelque chose d'inouï, et d'autre part, sur l'énormité de l'injustice qu'on est en train de créer, pour ces deux raisons-là, il me semble que c'est très important, effectivement, que vous soyez là nombreux, qu'on soit là nombreux, pour lancer ce mouvement de l'extinction de la rébellion, de la rébellion de l'extinction. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Alors oui, les activités humaines induisent aujourd'hui des changements climatiques d'une rapidité sans précédent. Ils seront trop violents au regard des capacités d'adaptation de nos sociétés et des écosystèmes. Le changement climatique, il est à l'œuvre aujourd'hui. Réchauffement planétaire de l'ordre de plus 1 degré depuis la période pré-industrielle. Ça affecte déjà les gens, les écosystèmes et les moyens de subsistance. Il y a des avantages indéniables à limiter le réchauffement global à plus 1 degré sec par rapport à plus 2 degrés. Chaque dixième de degré compte. Limiter ce réchauffement global n'est pas impossible, mais demanderait des transitions sans précédent dans tous les aspects de la société. Et cette limitation peut aller de pair avec la réalisation d'autres objectifs mondiaux du développement durable pour l'amélioration de la qualité de vie de tous. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une opinion personnelle, ce sont les conclusions des rapports du GIEC. Le GIEC, il a été créé en 88 et il fait le point complet et a augmenté des connaissances scientifiques tous les 5 ans environ. Ces rapports sont votés au consensus par tous les scientifiques et tous les gouvernements. Le rapport de 1995, ça fait 14 ans déjà, certifie les changements climatiques majeurs d'origine humaine. Il sert alors de base au protocole de Kyoto. Le constat est sans ambiguïté, mais restera sans effet. Il faudra attendre 2014 le cinquième rapport pour arriver aux accords de Paris, avec cette volonté de limiter à plus de 2 degrés max et plus 5,5 si possible et des engagements signés de chaque gouvernement pour réduire les émissions. En tant que scientifique, j'ai tout plein de chiffres à vous donner, mais vous en connaissez sûrement déjà beaucoup. Je voudrais donc insister sur ce qui me semble fondamental. Le temps de la recherche est long et en particulier dans notre cas pour distinguer les variations naturelles du climat de celles qui sont induites par les humains. Il faut du temps pour étudier et comprendre tous ces phénomènes complexes. Mais voilà, le GIEC maintenant est sûr. Il n'y a plus aucun doute. Il y a encore des incertitudes et les sciences d'ailleurs, c'est justement la mesure des incertitudes. Donc oui, il y a des incertitudes et elles sont évaluées dans ces rapports. Tous les rapports et tout le résumé sont publics, utilisez-les. Si je vous dis, montez dans ce bus, on a regardé son état et son fonctionnement de près, il y a plus de 90% de risques que le bus se crache. Est-ce que vous y montez ? Alors le GIEC le dit aujourd'hui avec son vocabulaire. C'est très probable. Ce qui veut dire une probabilité de plus de 90% qu'on aille à très court terme vers des catastrophes pour le vivant de notre planète Terre. C'est donc avec ces incertitudes restantes que les sciences ne lèveront donc pas complètement qu'il faut agir maintenant. Aujourd'hui, vous l'avez déjà entendu, le changement climatique a des conséquences sur le monde physique, intensification des événements extrêmes, montée du niveau des mers, recul de la banquise arctique, près de la moitié de la glace de mer a déjà fondu et des conséquences majeures aussi sur le bouleversement des écosystèmes et la perte de biodiversité. Si on se projette sur le futur, les modèles de climat montrent des différences en busant aujourd'hui un réchauffement à 1,5 et un réchauffement à 2 degrés. Et 2 degrés, c'est vraiment pire que 1,5. Ces différences, elles portent sur l'augmentation de la température moyenne dans les océans et au-dessus des continents, sur l'intensification des extrêmes de température dans les régions habitées, sur les événements de pluie torrentielle et de sécheresse. Pour la montée du niveau des océans, c'est plus 30 cm. Aujourd'hui, on va vers plus 1 mètre en 2100 et ça continuera de toute façon à monter ensuite. Si on stabilisait à plus 1,5 le réchauffement global, c'est 10 cm de moins de montée du niveau des mers qu'à plus 2 degrés. Ce n'est pas beaucoup 10 cm. Mais ça fait 10 millions de personnes en moins exposées aux conséquences. S'arrêter à plus 1,5 et pas à plus 2 degrés, ce serait deux fois moins une perte de biodiversité et de risque de sélection d'espèces sur les continents et deux fois moins d'humains exposés aux puniries d'eau. En conclusion, nous induisons par nos activités actuelles des changements climatiques d'une rapidité sans précédent. Les conséquences pour les humains et pour toutes les autres espèces vivantes sont graves, pour certaines irréversibles. Elles se font déjà de louragement sentir. les engagements des gouvernements dans les accords de Paris ne permettent pas de se limiter à plus de degrés et au demeurant, ces engagements ne sont pas tenus. Nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire pour demain. L'action est maintenant un impératif à la fois individuel et collectif. Chaque instant et chaque geste compte et il faut construire des rapports de force. Et je terminerai en citant Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ne laissons pas faire. Merci. Quelles sont les bêtes, les espèces que vous aimez ? Vous aimez les rats ? Oui. Oui ? C'est bien parce que les rats vont survivre. Vous aimez les mouches, les moustiques ? Oui. Il y a des gens qui aiment apparemment, mais bon, tant mieux pour eux parce qu'eux aussi vont survivre. Mais les humains, c'est plus délicat. Ça prend plus longtemps pour avoir un bébé. Enfin, tout cela est compliqué. Et si les espèces disparaissent, nous dépendons de ces espèces. Nous dépendons des insectes aussi. Et si nous laissons faire, ce n'est pas que les humains, c'est tout. C'est tout ce dont dépendent les humains. Voilà. Alors, je voudrais vous dire deux mots sur l'immigration. ça a l'air d'être d'être très éloigné de notre propos aujourd'hui. Mais pas du tout. Vous savez qu'il y a déjà des endroits en Afrique où la population était plutôt à ce temps et qui se vide parce qu'il est tout simplement impossible d'y faire de l'agriculture, d'y vivre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va immigrer ? D'abord, on essaie d'aller ailleurs dans ce pays. Mais quand tout le pays est trop chaud, quand toute l'agriculture s'effondre, c'est à ce moment-là qu'on pense qu'il faudrait aller quand même là où il fait un peu plus frais. Et quand on voit que l'Europe était complètement traumatisée par quelques dizaines de milliers de migrants il y a peu de temps et on se dit qu'est-ce que ce serait s'il y avait des Africains par milliers parce que cette population en 2040 sera de 2 milliards 4 millions de personnes. Et ces gens n'auront pour beaucoup d'entre eux qu'un seul choix et ça serait d'essayer de vivre ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement va nous dire écoutez, on est très content que vous manifestiez mais c'est que nous n'avons pas assez d'argent pour faire tout ce qu'il faudrait faire pour changer immédiatement. Et qu'est-ce qu'on leur répond ? Qu'est-ce qu'on leur répond ? Si, le monde croule, le monde croule sous l'argent. Il n'y a que ça. L'argent, c'est où ? C'est dans les paradis fiscaux. 21 trilliards de dollars au minimum selon les meilleures estimations. Un trilliard de dollars. C'est combien ? Regardez votre montre. Si vous avez une trotteuse et chaque seconde et chaque seconde est un dollar, il vous faut regarder votre montre pendant 32 000 ans pour arriver à un trillion. Un. Alors qu'il y a entre 21 et 32 milliards dans les paradis fiscaux. On ne sait pas exactement. Alors voilà, on peut faire aussi d'une manifestation deux coups. On peut dire les banques sont responsables, c'est eux qui financent, les banques sont subventionnées par nous et les entreprises de pétrole sont encore subventionnées. C'est criminel. Criminel de subventionner nos gouvernements, ces entreprises. Alors, il faut qu'on s'unisse. Les jeunes sont déjà dans les rues. Il faut embarquer tout cela ensemble et le sablier est un excellent symbole parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, comme vous savez tous. Alors, il va falloir aller vite, aller fort, aller de façon non-violente et rester unis parce que on peut gagner mais seulement avec le nombre. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors, on ne va pas la faire longue, on connaît tous les chiffres. En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère. L'un ou l'autre doit mourir. Si on continue la trajectoire, c'est grillé et tout peut dégénérer dans ce qu'on pourrait appeler un effondrement. Mais si on laisse de l'autre côté, si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, c'est de toute façon la fin du monde tel que nous le connaissons. Et quelle que soit l'alternative, en fait, c'est pour nous, c'est pour les générations présentes. Ce n'est pas pour les générations futures. Et on est pris dans les paradoxes. On vit un temps où les enfants sont plus adultes que certains adultes. On vit un temps où il faut détruire notre mode de vie pour rester en vie. On vit un temps où il faut arriver à croire à la force des communs quand on se prend la force publique dans la figure. On vit un temps où il faut prendre le temps de réfléchir et de délibérer dans l'urgence. Alors personnellement, j'ai peur et je n'ai jamais cherché à faire peur. Mais il est temps de se rendre compte que ce ne sont pas les discours qui font peur, ce sont les faits, ce sont les catastrophes. Comment vous voulez informer votre voisin d'immeuble qui a le feu sans parler du feu ? Et c'est normal d'avoir peur. La peur, elle permet d'alerter, elle ne permet pas vraiment de passer à l'action. Mais elle a une qualité, la peur, c'est qu'elle montre le chemin du courage. Et le courage, étymologiquement parlant, ça vient du cœur. On a besoin d'aller dans le cœur. La peur appelle le courage. Il ne faut pas attendre l'espoir. Il faut passer à l'action et c'est ensemble dans l'action que viendra l'espoir. à propos de la peur d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est en train de changer de camp. Et j'aime bien reciter Greta Thunberg, la jeune Greta, qui disait à Davos, je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez. Et là, on est sur le bon chemin. En fait, il est aussi normal de ressentir de la colère et de la tristesse quand on ressent de l'injustice, quand on perd ce à quoi on tient. La tristesse et la peine, elles sont importantes. Elles sont à la hauteur de l'amour que l'on porte et que l'on portait aux choses qui disparaissent. Que ce soit les oiseaux, les poissons, les écosystèmes, des humains, peu importe. Et maintenant, il est temps aussi de pleurer. Il est temps d'aller au fond, de toucher le fond, de toucher le désespoir. Ce désespoir qui anime beaucoup de jeunes en ce moment dans les rues. Et on en a besoin pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir tourner la page. La tristesse et la peine, ça sert à... Les larmes, ça sert à tourner la page. Et pour aller de l'avant, c'est aussi aller vers la joie, vers l'excitation et aussi vers la rage. La rage d'être ensemble et de construire. La rage de vivre ensemble cette tragédie. Et c'est dans l'adversité que se soudent les groupes et que les fraternités naissent. Si vous ne le croyez pas, allez demander aux vétérans de guerre. Et comme le dit, mais comme le dit le rappeur, Kerry James, bon, c'est pas avec les larmes que tu éteins l'incendie. Il est grand temps maintenant de s'organiser. Bien sûr, il est trop tard pour beaucoup de choses, mais il est toujours temps de s'y mettre. Et quand on détruit ta maison, quand on blesse ou on tue tes frères et tes sœurs, tu te laisses pas faire, tu te rebelles. Nous sommes en guerre et l'ennemi est partout. Il est aussi bien au G7, dans les multinationales, dans l'administration, mais il est aussi dans les foyers. et il est en nous. Il est en nous. Et le courage, c'est d'aller combattre ces individus et ces structures toxiques pour la société et pour la planète. Mais le courage, c'est aussi d'aller trouver et affronter nos propres ombres. Et la lâcheté, c'est de ne pas les voir, de les mettre sous le tapis, de se réfugier derrière les autres ou derrière le système. La lâcheté, c'est de mettre le profit avant la vie, la journée au boulot et le soir d'aller embrasser ses enfants. La lâcheté, c'est de déclarer comme le faisait un PDG d'une entreprise d'assurance. Nous n'assurons pas un monde à plus 4 degrés. Mais dis papa, pourquoi les anciens n'ont pas assuré ? Nous vivons les dernières fenêtres d'action climatique. Il est déjà beaucoup trop tard pour certaines espèces, pour des populations d'êtres vivants qui sont là, qui nous regardent, qui tiennent à nous. Nous avons des liens très forts avec eux. Ils nous attendent, ils nous écoutent. Nous sommes la dernière génération à choisir de s'auto-détruire ou pas. Et tous ces mouvements, ces marches pour le climat, ces gilets jaunes ou même nous, Extinction Rebellion, tout ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça peut converger. Ça peut converger. Et ça ne doit pas s'arrêter. Bien sûr, on nous fera porter le chapeau, on va nous criminaliser et nous devons nous former, nous devons rester ensemble, intelligents, sensibles, soudés et à l'écoute. Nous sommes un mouvement de légitime défense. Et comme le dit Paul Hocken, un activiste américain, nous sommes le système immunitaire de Gaïa qui se réveille. Derrière nous, il y a une longue tradition de désobéissance civile. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous serons peut-être les derniers. Merci. On voulait maintenant vous proposer d'observer une minute de silence pour toutes les espèces disparues et pour toutes celles qui sont en voie d'extinction massive. Après des années d'inaction, après des années à se taire, nous voudrions que ce soit la dernière. La toute dernière minute de silence avant la rébellion. Au-delà de cette minute, ce terapeu comportera avec rage les voix du vivant. Recueillons-nous donc ensemble comme la faune, la flore, ces mondes qui s'éteignent. Merci.